Si vous voulez apprendre à filmer l'écran de votre PC, je vais vous montrer tout de suite comment faire avec un logiciel gratuit dans un instant. Bonjour, ici Olivier Navat de smartentrepreneur.fr et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous servir de CamStudio, un logiciel 100% gratuit pour votre PC et qui va vous permettre de filmer l'entièreté de votre écran ou seulement une petite partie et d'enregistrer également le son de votre micro. Alors c'est le logiciel parfait pour débuter dans les tutoriels vidéo, je vous montre comment vous en servir tout de suite. Alors CamStudio, une fois ouvert, se présente comme cette petite fenêtre avec un gros bouton ici enregistré, un bouton pause et un bouton stop et avant de nous en servir, il va falloir s'assurer de faire quelques petits réglages. Alors ici, on a dans le bouton file, on va avoir accès ici au même bouton ici en raccourci et ici dans région, on va pouvoir ici choisir de filmer toute ou partie de notre écran. Donc là par exemple, j'ai coché par défaut Fixed Region. Donc en fait ici, on va pouvoir déterminer la largeur du rectangle que l'on va vouloir enregistrer. Donc là, j'ai choisi un format de 1281 par 720 pixels, donc ce qui va nous donner un format HD. Donc moi, c'est le réglage que je vous recommande d'utiliser pour vos tutoriels. Sinon, vous pouvez également choisir d'enregistrer seulement une fenêtre. Donc par exemple, si vous avez votre navigateur d'ouvert, vous allez pouvoir ainsi enregistrer seulement votre navigateur ou Fullscreen ici pour enregistrer en plein écran. Alors ensuite, dans les options, on a ici beaucoup de choses à voir. Alors dans Video Options, par exemple, dans Compressor, assurez-vous d'avoir ici le compresseur Xvid MP4 Codec. Alors en cliquant dans le menu déroulant ici, par défaut, vous êtes probablement sur Microsoft Video 1. Donc je vous conseille ici d'aller sur Xvid MP4 Codec. Si vous n'avez pas ce codec, vous pouvez le télécharger dans Google en tapant tout simplement ce nom Xvid MP4 Codec dans Google. Vous allez pouvoir ainsi le télécharger et l'utiliser avec CamStudio. Ensuite, je vais préserver ici les réglages par défaut. Alors ici, en qualité, on peut choisir d'augmenter la qualité, ce qui va nous donner un fichier plus lourd au final, mais avec une qualité d'enregistrement plus nette. Et je vais ensuite cliquer sur OK. Alors dans les options, à nouveau, on peut aller ici sur Cursor Options pour masquer le curseur. Donc pendant l'enregistrement, ça peut être utile si vous faites une vidéo PowerPoint. Ou ici, si je clique sur Show Cursor, là ici, je vais pouvoir afficher mon curseur. Ou je vais pouvoir également le customiser en cliquant ici Use Custom Cursor. Alors là, par exemple, on est sur ce modèle-là, on peut faire apparaître Book, Book pour faire apparaître un petit livre, clip, un petit trombone, une carte, etc. Donc vous pouvez choisir différents modèles comme ceci. Je vais revenir sur le curseur par défaut. Et enfin, on peut choisir de mettre en exergue, de surligner notre petit curseur. Alors on peut ici augmenter la taille de ce petit cercle jaune ici qui va s'afficher en surbrillance sur notre curseur. Et ici, on va pouvoir choisir différentes choses. Là, on est sur un cercle. On peut également mettre un petit carré ou ce que l'on veut d'autre. On peut modifier la couleur ici en cliquant sur Color. Voilà donc pour les réglages du curseur. Alors je vais ensuite cliquer sur OK pour valider. Dans Options à nouveau, on va aller ici cette fois-ci sur Audio Options. Et là, c'est très important. On va aller sur Audio Options for Microphone. Et là, je ne vais pas pouvoir utiliser le micro que j'ai malheureusement parce que je suis déjà en train de l'utiliser sur mon Mac. Mais donc c'est ici que vous allez pouvoir sélectionner votre micro en allant dans Audio Options. N'allez pas ici sur Audio Options for Speakers. Vous allez devoir donc ici pour enregistrer votre audio, enregistrer donc à partir de votre micro. Et ensuite, cochez ici Record Audio from Microphone. Par défaut, vous avez probablement Do Not Record Audio. Et Record Audio from Speakers. Encore une fois, il y a peu de chances pour que cela fonctionne sur votre ordinateur. Donc je vous conseille de rester ici sur Microphone. Alors ensuite, dans les autres options, on peut, dans Program Options par exemple, on peut choisir de masquer le petit rectangle qui flash durant l'enregistrement. Alors en fait, quand on va démarrer l'enregistrement, vous allez, là il est masqué. Mais sinon, ça fait apparaître un rectangle en fait sur votre écran qui va indiquer en fait la zone d'enregistrement sur votre écran. Donc ici, on a encore pas mal d'autres options sur lesquelles vous pourrez revenir par la suite. Mais là, par défaut, on a déjà ce qu'il nous faut. Donc on va pouvoir ici vérifier une chose qu'on est bien ici sur Record to MP4. On peut modifier ça en cliquant ici sur cette petite étoile orange. Là, on est en train d'enregistrer en AVI. Là, en SWF. Mais pour des soucis de compatibilité, notamment si vous voulez utiliser vos vidéos pour le web, je vous conseille de rester toujours sur du MP4 afin également de faire des vidéos qui pourront être lisibles sur les appareils mobiles. Là ici, dans Tools, on a encore d'autres options, Screen Annotation, Video Annotation, dont je ne me suis encore jamais servi. On peut rajouter également des effets, ça c'est nouveau. On peut rajouter apparemment un watermark, c'est-à-dire un petit logo. Donc il y a quelques autres options. Mais voici donc pour les réglages les plus importants à faire avant même de commencer à utiliser CamStudio. Donc une fois que vous avez fait ces réglages, on va pouvoir ensuite enfin cliquer sur Record. Là, vous voyez donc mon petit rectangle qui apparaît. En cliquant encore une fois dessus, je vais pouvoir donc déclencher l'enregistrement. Là, on voit notre durée d'enregistrement qui s'écoule. Là, on est déjà à 10 secondes d'enregistrement. Une fois mon enregistrement terminé, je vais pouvoir cliquer sur le bouton Stop. Je vais ensuite nommer mon fichier. Je vais le nommer Test et l'enregistrer sur mon bureau. Cliquer ensuite sur enregistrer. Là, il va se passer quelques secondes le temps que CamStudio encode ma vidéo au format MP4. Et une fois terminé, je me retrouve avec ce fichier sur mon bureau que je vais pouvoir lire. Alors ici, on n'a pas le son puisque mon microphone n'était pas branché ici directement sur mon Windows mais sur mon Mac. Là, je suis en train de faire tourner Windows sur mon Mac en utilisant un émulateur Windows en fait. Mais pour donc revenir à CamStudio, ici, vous voyez qu'on a notre curseur ici qui est bien visible avec un grand carré jaune. Donc, pour bien pouvoir suivre la souris sur l'écran. Et on a un cadre également de 1280 par 720 donc en HD. Vous savez maintenant comment filmer votre écran de PC avec CamStudio. Pensez bien à faire tous ces petits réglages. Revenez sur cette vidéo si nécessaire pour vous assurer que tout est bien en place pour que vos vidéos puissent être lues facilement sur n'importe quel appareil. Et si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le petit pouce vert en dessous de cette vidéo si vous la regardez sur YouTube. Et laissez-moi un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma liste de diffusion, rendez-vous sur smartentrepreneur.fr pour recevoir d'autres vidéos et d'autres articles sur le même sujet. Sous-titrage ST' 501